Allez-y, maintenant ! Allez-y ! Assez ! Vous jouez avec des forces qui dépassent votre entendement. Ça a assez duré. Qu'est-ce que vous êtes ? Pourquoi vous faites ça ? Les mortels aspirent à une vérité qui les dépasse. Elle va bien au-delà de ce que vous êtes, de ce que j'étais. Apprenez à me connaître, à connaître ce que vous faites semblant d'être. Louez l'Ancien, Corypheus, l'incarnation même de la Volonté. Et vous vous agenouillerez. Vous nous poussez au combat sans raison. Vous résisterez toujours. Ça n'a pas d'importance. Je suis là pour l'encre. Que le processus d'extraction commence. C'est votre faute, messager. Vous avez interrompu un rituel prévu depuis des lustres et au lieu de mourir, vous l'avez détourné de son but. J'ignore comment vous avez survécu. Mais cette marque que vous portez, que vous utilisez contre les failles, je l'ai créée pour attaquer les cieux. Et vous avez utilisé l'encre pour saboter mon travail. Petite effrontée. C'est une bénédiction d'Andraste. Elle m'a sauvé la vie. Et vous voilà pourtant sur le point de la perdre à nouveau. Peut-être voulait-elle vous voir périr de ma main. J'ai déjà percé l'immatériel au nom de quelqu'un d'autre pour servir les anciens dieux de l'Empire en personne. Je n'ai trouvé que le chaos et la corruption. Des murmures éteints. J'ai passé un millier d'années dans la confusion totale. C'est terminé. J'ai trouvé la volonté d'y retourner en mon propre nom. De défendre un empire tevintide affaibli et de redresser ce monde vicié. Priez pour ma réussite. Car j'ai vu le trône des dieux. Et il est vide. L'encre est inaltérable, permanente. Vous l'avez ruinée. Ainsi soit-il. Je recommencerai à zéro. Je trouverai un autre moyen de donner à ce monde la nation et le dieu qu'il demande. Quant à vous, je ne saurais tolérer un quelconque rival aussi ignorant soit-il. Vous devez mourir. Vous croyez que nous allons nous rendre et nous agenouiller ? Vous rêvez. Nous vous vacrons. Vous verrez. Nous vous vacrons. . Sous-titrage ST' 501